Vingt dollars. Vingt dollars. Ouais. Vingt dollars. Que dois-je faire pour gagner vingt dollars? Plonger ses quatre balles de tennis. Ses quatre balles. Oui. Plonger les quatre. Oui. Tenez-les sous l'eau. Oui. Pour vingt dollars. Oui. Je peux le faire. Mais vous pouvez utiliser une seule main. Donc, je peux le faire. Et? Vous devez tenir tous les quatre boules sous l'eau pendant vingt minutes. Combien de conditions allez-vous imposer à moi? C'est ça. Quatre balles, sous l'eau, d'une part, vingt minutes, vingt dollars. C'est ça. C'est un mal d'une minute. Oui. Je peux le faire. Bon. Prêt. Sept. Pas de truc. Pas de truc. L'eau n'est pas un froid glacial, ou mélangé avec de la cibou. Non pas de truc. Quatre balles, sous l'eau, d'une part, vingt minutes, vingt dollars. Très bien. Eh bien, c'était facile. Je suppose que cela sert d'avoir de l'eau de bois. J'aurais dû apporter mon Hawkman. Le temps passera plus vite si je peux écouter de la musique. Allez-vous aller chercher mon Hawkman? Non. Pourquoi pas? Vous n'avez pas besoin de vous couper du monde extérieur avec de la musique forte pour passer le temps. Qu'en est-il la télévision? Je possède un téléviseur 13 pouces. Non. Vous êtes vraiment méchant. Tu ne peux pas passer le temps en parlant avec moi? Je sais de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est? La seule façon que vous pouvez amener les gens est de vous parler de leur payer vingt dollars. C'est très drôle. Mais ce n'est pas vrai. Alors, qu'est-ce que vous voulez parler? Parlons de ce que c'est que de garder quatre balles de tennis submergées d'une main pendant vingt minutes. En fait, comme le temps passe, il ne semble pas être aussi facile que je pensais que ça allait être. Pourquoi est-ce? Êtes-vous devenu inconfortable? Eh bien, pas encore. Mais, je vois que si je ne garde pas en se concentrant sur la tenue des balles en eau profonde, il ne faudrait pas beaucoup pour l'autre à flotter à la surface. Alors, ce que vous dites, c'est qu'il faut beaucoup d'efforts conscients pour garder les choses submergées. Il n'y a pas de trés pour ça. Pourquoi fais-je cela? Pour vingt dollars. Si c'était une blague, vous auriez vu le coup de poing sur la ligne de moi déjà. Ce n'est pas une blague. Peut-être pas. Mais c'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Est-il fatigant en essayant de garder toutes ces choses submergées pendant une longue période? Vous ne le pensez pas, mais il est très fatigant. Je veux dire, il ne fait pas de mal ou quoi que ce soit. Je ne reçois pas des crampes. C'est en quelque sorte d'une chose mentale, se concentrer uniquement sur le maintien des choses juste pour les garder submergées. Qui avait vous parlé à? Que voulez-vous dire? Je veux dire, les gens disent des choses sur moi. Tout le monde qui vous connaît seulement. Que disent-ils? Je pense que vous savez déjà ce qu'ils disent. On parle du viol, n'est-ce pas? Ils sont. Mais vous n'êtes pas. Je ne veux pas en parler. Je sais. Avez-vous remarqué à quel point il est fatigant de le tenir submergé? Je ne veux pas en parler. Vous n'avez pas à parler du viol. Parlez-moi de la concentration qu'il faut pour maintenir sous l'eau. Parlez-moi de toutes les conversations que vous avez prises prématurément, pour que vous puissiez éviter même, une chance de confrontation à ce sujet. Parlez-moi toutes les fois que vous avez refusé les invitations. Toutes les nuits que vous avez passé à lui seul, il ne serait même pas une chance que le sujet serait venu dansant à la surface. Parlez-moi de vous. C'est blage avec musique et télévision. Ainsi les pensées et les sentiments ne flottent à la surface. Je ne veux pas le faire plus. Bon, voici 20 dollars. Vous gagnez. Non, je veux dire que je ne veux pas le garder plus submergé. Je suis fatigué d'être fatigué, tout le temps parce que je passe tellement de mon énergie pousser les choses vers le bas. Je suis fatigué de pousser les gens, afin qu'ils ne sauront pas en parler. Je suis fatigué de refus et je suis fatigué de nier mon refus. C'est trop fatigant. Je n'ai pas toute l'énergie gauche. J'avais peur que si j'ai commencé à pleurer à ce sujet, je ne serais pas capable d'arrêter. Est-ce que tu pleures avec moi? J'adorerais. Il est bon de vous revoir. Basé sur une pièce de Bob Tsunard. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performance. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. Il est bon de vous revoir. Sous-titrage ST' 501